Et voici la deuxième partie de l'histoire de Nathala. Il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. C'est ce qui nous est dit au psaume 121, verset 4. Au milieu de la nuit, très doucement, Nathala se lève. Pourvu qu'elle ne fasse pas de bruit. Bon, mon petit frère à présent. Oh, mais si je le réveille, il va me poser des questions. Comment lui faire comprendre qu'il ne doit pas dire un mot ? Le mieux, c'est que je le prenne dans mes bras et que je le porte dehors, tout endormi. Alors, je pourrais lui donner des explications. La vieille toile tendue à l'entrée de la case s'est soulevée. Elle a laissé passer la fillette et son précieux fardeau. Les voilà dehors ! Ah ! Le ciel est tout étoilé ! Mais cette fois, Nathala n'a pas le temps de le contempler. Il faut partir, fuir, plus vite, aller le plus loin possible de cette maudite case. Heureusement, un gros quartier de lune éclaire leur chemin. Ils font quelques détours pour éviter les cases. Ils atteignent bientôt la dernière du village. Ils la dépassent... En avant, à présent ! Voici le chant d'Arachide. Ha ! Nathala, il y a passé tant d'heures à s'arcler sous le soleil brûlant. Il faut que nous soyons très loin quand il fera jour. Alors, il se dépêche. Voilà le marigot. Que de fois la fillette y est venue avec les sots. Avançons, petit frère. On se reposera plus tard. On doit faire encore beaucoup de chemin, tu sais. Ils marchent, courent, trottinent, s'arrêtent. Juste le temps de reprendre un petit peu leur souffle. Et de savourer un instant l'air un peu plus frais de la nuit. On peut parler maintenant ? Oui, oui, on peut parler. Qui nous entendrait ? Ou peut-être une bête sauvage. Soyons quand même prudents. Soudain, à leur droite, se dresse la silhouette sombre de quelques cases. Doivent-ils s'en approcher ? Demander asile, protection ? Et si ces gens connaissent le vieil oncle ? Passons sans faire de bruit. Les pieds du petit sont meurtris. Nathala sent aussi la fatigue, mais elle n'en parle pas. Il faut marcher, marcher, marcher encore. Depuis combien de temps sont-ils partis ? Ils n'en savent rien. Sur une longue distance, ils ont traversé les hautes herbes. Mais à présent, la végétation change. Ils s'enfoncent dans une forêt. Il y fait très sombre. Parfois, une branche craque et fait sursauter. Alors ils s'arrêtent net. Écoute. Repartent. Toujours plus loin. Enfin, par une trouée dans le feuillage, Nathala voit que les étoiles pâlissent. Le matin approche. Voilà. Cette fois, il commence à faire jour. Quand est-ce qu'on va s'arrêter ? Dans un moment. Tiens. On dirait que la forêt est finie. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Restons ici. Viens, petit frère chéri. Reposons-nous aux pieds de ce gros arbre. On est si fatigués. À dix et six ans, les deux enfants viennent de parcourir plusieurs kilomètres en brousse pour échapper à la mort. Le petit est couché, la tête sur les genoux de sa sœur. Nathala est assise, le dos contre le tronc. Mais déjà, elle glisse, glisse et sombre dans un profond sommeil. Une grande surprise attend les deux enfants à leur réveil. Mais n'allons pas trop vite. Maman, tu nous permets d'aller à l'entrée de la forêt ? Il nous faudrait des branches pour faire une cabane. D'accord, mais restez en lisière et surtout regardez où vous mettez les pieds. Il y a sûrement des serpents là-bas. On va faire attention, promis. Et moi, je ne peux pas faire un repas dans la cabane. On t'invitera, maman, et papa aussi. D'accord, mais soyez prudent. Comment ? Des parents qui laissent leurs enfants allaient se promener dans un lieu plein de serpents ? Oui, mais n'exagérons pas. Il faut préciser que nous sommes en pleine brousse africaine sur une station missionnaire. Là, chacun sait qu'il y a des serpents. Un jour, on en a même vu un se glisser dans un appartement. Alors, on apprend à regarder par terre. Prudemment, Pascal, Pierre et Fabienne font provision de branches pour leur cabane. Ils en ont déjà un beau tas. Mais tout à coup, Pierre tressaille. Là, au pied d'un arbre, que voit-il ? Ce n'est pas un serpent, mais deux très jeunes Africains plongés dans un profond sommeil. Les gars, venez voir. C'est qui ? Je ne sais pas. On ne les a jamais vus. Ben, regardez. Leurs jambes sont pleines d'égratignures. Où suis-je ? À qui sont ces visages ? Oh, c'est bizarre. Ils me sourient. Quelle drôle de couleur de peau ils ont. Mais ce garçon, les cheveux, oranges comme les oranges. Oh là là ! Alors, elle se souvient la fuite dans la nuit, la longue marche avec le petit frère. Mais oui, il est bien là à côté d'elle. La vieille tante, heureusement qu'elle a disparu avec le cauchemar. Moi, je m'appelle Fabienne et toi ? Natala. Si tu veux, tu peux venir avec ton petit frère chez nous. Nos parents sont très gentils, tu verras. Les parents des enfants sont sortis de la maison et la maman s'approche maintenant de Natala. Bonjour, petite fille. N'aie pas peur. C'est bien la première fois que Natala voit des êtres humains qui ne sont pas africains. Comment t'appelles-tu ? Natala. C'est ton petit frère là ? Oui. Eh bien, vous avez sûrement faim et soif. Allez, venez chez nous, tu veux bien ? Tu me raconteras ton histoire. Et ici, c'est chez nous. C'est ce qu'a dit gentiment la maman des enfants en mettant sa main sur l'épaule de la fillette. Maintenant, elle introduit dans son habitation les deux enfants trouvés. Alors, les beaux yeux de Natala s'ouvrent encore plus grands. Oh, que c'est bizarre, mais que c'est beau ! dont la frappe le plancher si plat, les armoires, le tic-tac d'une pendule. Après une toilette bienfaisante qui leur fait découvrir ce qu'est un robinet, les deux enfants trouvés sont maintenant à table, entourés de Pascal, de Pierre et de Fabienne. T'es pas à côté de moi, Natala ? Oh oui, je vais venir mon petit frère avec moi. J'ai jamais vu ça. Quelle aventure ! Natala maintenant est étendue pour la première fois sur un lit près de son petit frère qui est déjà parti dans le monde des rêves. Plus tard, dans la maison, Natala raconte son histoire à la Dame Blanche. Elle l'aime déjà beaucoup. Écoutez, elle lui dit quelque chose. Natala, tu as déjà perdu ton papa et ta maman. Mais le Dieu de tes parents prend soin de toi. Ils connaissaient le Seigneur Jésus. Je suis sûre qu'ils priaient pour leurs chers enfants. Tous deux, vous avez été en très grand danger en effet. Mais Dieu a permis que vous arriviez ici. N'est-ce pas merveilleux ? Oh oui, vraiment. Oh, c'est magnifique. Heureusement qu'on nous a trouvés. Mais je suis sûre que c'est Jésus, mon bon berger, qui nous a conduits jusqu'ici. Merci, merci. Le lendemain matin, les missionnaires se posent une importante question et ils en parlent à Dieu. Seigneur, que doit-on faire de ces enfants à présent ? Bientôt, ils ont la réponse. Alors, ils appellent vite leurs petits protégés Nathalie. Nathalie. Viens, nous avons déjà trois enfants. Mais la famille peut très bien s'agrandir. Voudriez-vous que nous soyons vos nouveaux parents ? Oh oui, mais c'est merveilleux. Je pourrais vous appeler papa, maman et j'aurai de nouveau des frères et sœurs. Mais c'est beau. Merci, merci, Seigneur. Quelle joie pour toute la maisonnée. Les deux enfants trombés vont maintenant grandir sans crainte d'être battus. Ils vont vivre et s'épanouir loin des sinistres conseils du sorcier. A l'école de la mission, ils apprendront à compter, à lire, à écrire. Et plus tard, dans leur propre Bible, ils pourront retrouver eux-mêmes les merveilleux récits de l'Évangile. Les jours, les semaines, les mois et même les années vont passer. Que va faire Nathalie ? Elle va grandir comme tous les enfants grandissent quand le temps passe. Son petit frère fera de même. Et un jour, Natala sera une belle et gracieuse jeune fille. Que fera-t-elle de sa vie ? Aujourd'hui, c'est dimanche. Ils sont nombreux, les Africains qui viennent de partout à la station missionnaire pour chanter. Où est Dieu ? Écouter sa parole ? Ils viennent en famille. Tout le monde est heureux. On va chanter, mais après les cantiques, les enfants auront leur rencontre pour eux. Et Natala et son petit frère sont aussi là. Maintenant, la monitrice explique un verset à tous ses petits amis. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tous, nous sommes perdus loin de Dieu, sur un chemin qui ne conduit pas au ciel. Mais Dieu nous aime, il désire nous sauver. Pour cela, il a envoyé son fils. Comme un bon berger, Jésus cherche les brebis qui sont perdus. Perdus ? Oh, je sais ce que ça veut dire. On était perdus dans la forêt parce qu'on a dû s'enfuir. Mais, sauver, je sais aussi ce que ça veut dire. On était là au pied de l'arbre et puis on nous a invités dans cette maison. Les enfants, les missionnaires sont venus. On a répondu à l'invitation. Oui, on est sauvés. C'est le Seigneur Jésus qui a aidé, qui nous a sauvés. Merci. Nathala aime sa Bible. Elle marche avec son Dieu. Elle brûle de partager tout ce qu'elle a reçu dans son cœur. Un jour, elle s'est mise à parler aux enfants qui jouaient près du grand Baobab. Ils ont écouté. Ils sont revenus avec des camarades et le nombre a grandi. Nathala s'est si bien racontée. Elle y met tout son cœur. Elle y emploie ses mains, son sourire et ses yeux. Écoutez. Bonjour les enfants. Je suis contente que vous soyez si nombreux aujourd'hui. Écoutez bien. Je vais vous raconter une nouvelle histoire de la Bible. Celle d'un homme qui avait deux grands-fils. Mais voilà que le plus jeune est parti. Il n'a plus rien voulu savoir de son père qui l'aimait tant. C'est triste. Mais l'histoire continue et se termine heureusement très bien. Maintenant tout le groupe chante en frappant des mains. Quel sens ils ont du rythme ces jeunes africains ? Comme Nathala est heureuse de pouvoir parler du Seigneur Jésus à tant de petits amis. Mais Dieu lui réserve une joie toute spéciale, une chose à laquelle elle n'aurait jamais pensé. Écoutons cette brève conversation entre la jeune fille et son père adoptif. Tu sais Nathala, les gens pensent qu'un missionnaire c'est forcément quelqu'un qui est parti d'Europe pour venir chez les Africains. D'accord, mais un missionnaire peut aussi être un Africain qui part chez les Européens pour leur parler du Seigneur Jésus ? Depuis trois jours, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Sais-tu à quoi je pense ? Non. Dis-moi vite, papa. Écoute, je vais te confier un secret et même te faire une proposition. Dans quelques mois, je devrais me rendre en Europe, en France, en Suisse. Et si tu m'accompagnais, tu pourrais peut-être raconter ton histoire à de nombreux enfants ? Ce serait vraiment une joie ! Oh ! Eh bien écoute, je vais écrire à mes amis et on va peut-être pouvoir arranger ça, d'accord ? Oui, papa ! Un jour, on entend « Alors Nathala, ça y est, tes bagages sont prêts ? » Regarde, le taxi-brouche nous attend et là-bas, dans la grande ville, c'est l'avion qui nous attend. Viens, départ ! Quelques heures plus tard, un avion décolle en portant aussi Nathala. Pour elle, quelle découverte ! Papa, regarde ! L'avion survole la station missionnaire ! Eh oui, c'est juste qu'on la voit en tout petit ! Papa, regarde ! Oh, les champs ! Oh, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont petits vus d'ici ! Un peu plus loin, le ciel est sombre et même l'avion est un peu secoué. On voit même un éclair. Mais Nathala ne craint rien. Elle se souvient d'une chose. L'Éternel te gardera et gardera ton départ et ton arrivée. Des heures passent. Tout à coup, Nathala, qui regarde par le hublot, s'écrit Papa ! Les Alpes dont tu m'as tant parlé avec la neige, qu'est-ce que c'est beau ! On continue. On passe par-dessus un lac, une jolie petite ville et l'avion perd progressivement de l'altitude pour se poser à Genève. Cet après-midi, dans la jolie ville d'Orbe qui se trouve en Suisse, quelque chose se passe. De partout arrivent des enfants et ils viennent dans le temple. On présente Nathala Sumban au public réuni. La jeune fille est toute simple mais ravissante dans sa longue robe jaune paille. Ah ! Quel beau sourire ! Bonjour les enfants ! Je vous aime tous et je voudrais vous enseigner un chant dans la langue de mon pays. C'est le Swahili. Mungonipenda Anitembo Mungonipenda Anitemba Kwa Yonaimba Mungonipenda Mungonipenda Anitemba On essaiera de le chanter ensemble, hein ? Vraiment, je me croirais presque à notre classe biblique sous le grand Baobab et à présent je vais vous raconter mon histoire. Imaginez une toute petite fille qui commence à peine à marcher dans une case africaine. Eh bien, c'est moi ! Le récit de Nathala captive tout le monde. Avez-vous remarqué dans ce grand auditoire ces deux fillettes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau ? Mais bien sûr, ce sont deux jumelles. Elles écoutent, elles écoutent. Malheureusement, trop vite, on arrive à la fin du récit. Mais Nathala, après le chant, se tiendra à la porte pour saluer chaque enfant. Bonjour, Nathala. Merci pour votre belle histoire. Je m'en souviendrai toute ma vie. Merci. Comment t'appelles-tu, petite fille ? Je m'appelle Hélène. Eh bien, Hélène, sache que le Seigneur Jésus t'aime. Tu sais, il a pris soin de moi une petite orpheline africaine et il fera encore de plus grandes choses avec toi. Au revoir, Hélène. Au revoir, Nathala. Nathala est bien loin de penser que des années plus tard, son histoire sera répétée par Hélène à des milliers d'enfants aussi dans les pages d'un périodique appelé Toujours Joyeux. Mais, me direz-vous peut-être, cette histoire, comment vous l'avez connue, vous qui nous la racontez maintenant ? C'est tout simple. La petite Hélène a grandi et elle est devenue, « Devenez qui ? » La femme de Samuel qui vient de vous raconter l'histoire. Après son beau voyage en Europe, Nathala est retournée dans son pays, au Mozambique. Institutrice, elle a enseigné bon nombre d'enfants. Quelle joie pour elle ! Mais ce qu'elle a aimé surtout, raconter à de nombreux petits Africains les belles histoires de la Bible et leur apprendre de beaux chants, en voici un que vous serez sûrement content d'entonner avec nous. Les brebis connaissent ma voix, dit Jésus, dit Jésus. Les brebis connaissent ma voix, dit Jésus de son troupeau. Je les appelle par leur nom pour qu'elles me suivent dès le matin. Dès le matin. Je les appelle par leur nom pour qu'elles me suivent dès le matin. Je suis le bon berger. Je les aime et je les conduis dit Jésus, dit Jésus. Je les aime et je les conduis dit Jésus de son troupeau. Je les appelle par leur nom pour qu'elles me suivent jour après jour. Je les appelle par leur nom pour qu'elles me suivent jour après jour. Je suis le bon berger. Je les garde de tout danger. Je les garde de tout danger. Je les garde de tout danger. Dit Jésus de son troupeau. Je les protège du voleur. Je les rassure quand elles ont peur. Je suis le bon berger. Jésus de son troupeau. Samuel, qui a écrit cette histoire vraie et vous la raconté, espère qu'elle restera dans votre mémoire et votre cœur. Quant à Marie-Christine, qui a essayé d'illustrer au mieux ce récit et en a réalisé le diaporama, elle espère comme Samuel que vous vous souviendrez des belles promesses de Dieu, qui a si bien dirigé Natala et que vous aussi, vous lui confierez votre vie. Pour nous joindre éventuellement, vous pouvez envoyer un mail sur istenfant.com Des enfants comme Natala et son frère le furent, c'est-à-dire orphelins, malheureux, rejetés, exploités, malades, il y en a beaucoup. Que leur faut-il pour être vraiment heureux, être aimés ? Et voici la traduction de ce verset. Le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait pour un seul des moindres de mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. » Évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 40. Oui, pour que ces enfants soient vraiment heureux, il faut que le Seigneur leur envoie quelqu'un pour leur apporter l'affection et tout ce qui leur est indispensable. C'est ce que Dieu a fait depuis plus de 12 ans en donnant à ce couple, Isaïe et Samantha, l'amour pour de tels enfants, avec les capacités pour réaliser au Burundi un projet durable, la mission chrétienne TCOAC, pour répondre aux cris ou aux pleurs d'un enfant. The cries of a child. Comme Natala et son petit frère le furent si bien, ces 20 enfants et jeunes là sont sauvés. La mission TCOAC est devenue leur famille et leur père c'est l'éternel Dieu, le père des orphelins. Ces bâtiments rappellent ceux où Natala et son frère furent accueillis. On y trouve les maisonnettes familiales, l'école et aussi une clinique. C'est encore mieux qu'un dispensaire. Et voilà l'une des rares françaises à y travailler. Elle s'appelle Lydie. Elle est bien sûr chrétienne engagée. Elle a répondu à l'appel de Dieu pour aller se joindre à l'équipe de TCOAC et elle met sa formation d'infirmière au service des tout-petits et des autres aussi. Si vous avez à cœur de lui envoyer un message d'encouragement, un verset illustré, envoyez-le-moi et je le lui transmettrai avec joie. Et préparez-vous à vous engager un jour vous aussi à servir le Seigneur là où il vous appellera. Et ainsi comme eux et comme tous ceux qui ont été sauvés, nous chanterons notre joie d'être au service de Dieu et nous d'avoir regardé ce que vous avez d'avoir regardé d'autres et nous